Donc moi, sur ce Bnotica, j'en ai profité pour faire deux trucs dans mon absence. Comme je l'ai dit, aller chercher le prône, mais aussi faire le petit, comme vous voyez dans le coin là, chargeur de batterie. Parce que mine de rien, ce qui m'a coûté le prône la première fois, c'est le fait simplement qu'il n'avait plus de batterie. Du coup, j'en ai fait un ici. Et comme ça, ça se charge. C'est tranquille. C'est pipou. On a profité aussi pour faire une batterie du monde extraterrestre. Voilà, une batterie à haute capacité. Et enfin, pour ne pas perdre le matos qu'on avait besoin pour faire le corps de monsieur Al-Anne, cette petite armoire où il y a tout dedans. Donc, nous allons chercher, en premier temps, de quoi se soigner. Je vais ne sais pas, c'est... C'est quoi en faire ? Ah, il y a deux fibres. On y a trouvé plein, ça. Je vais voir que je prenne de l'eau. Ça fait une coutée la vie l'autre coup. Si ça scintille comme ça, c'est parce qu'il y a des choses en chargement et que... Sans chargement, genre les batteries ou... Les grosses batteries à grande capacité. La lumière qui vacille un peu. Et je pense que la nuit doit arriver aussi... Non, même pas. 20. Voilà. Donc prenons déjà... C'est sûr d'avoir besoin de tout ça. Pion. Là, il m'en faut. Voilà. Avec deux boules, c'est mieux. Quelques piles pour changer. Bien sûr. Là. Piles. Je ne sais pas pourquoi, par défaut, la lumière s'allume. Quand... Quand on change la pile, ce qui est un peu déconcertant. Ok. Je me permettrai de nettoyer de l'eau, mais je n'ai pas de pochon. Toujours aller en chercher. Comment ça se fabrique de l'eau un peu meilleure. De l'eau. Tablette de purification. Ça, c'est de l'eau filtrée. Pourquoi ça sert, ça ? Avec une boule de neige pour faire de l'eau potable. En fait, ça ne sert qu'avec de... Remarquez, ce que je pourrais faire, c'est... Le... Le truc d'eau potable, là. Le filtre à eau. Faire de l'aérogélie. Allez chercher la recette. Salut, Dédé. J'espère que tu as passé un bon samedi. Ah, écoute, parfait. Je sors d'une partie de jeu de rôle. Où j'ai fait le maître du jeu. Avec des gens qui n'y avaient pas joué. Ou pas joué depuis longtemps. Du coup, c'était assez cool. Faire un mini scénar, tranquillement. Ils se sont amusés. Je me suis amusé. Tout va bien. Et je vais le foutre. Bon, ça c'est une entrée, ça ne va pas accepter. Je vais l'embrasser le papa. Je peux le prendre. C'est ça. Mais il me regarde actuellement. Qui il ? Ah. Donc, Dédé, je te présente Madame Feilgorn. Qui n'est autre que ma femme. J'ai désépinglé ça. J'espère que le machin va pouvoir me faire de l'eau assez rapidement. Sinon, ça va être le coca. Tu te doutes, mais ça aurait très bien pu être quelqu'un qui aurait pris ce pseudo juste pour me troll, tu vois. Aller. Allons-y. Normalement, avec lui, on devrait être capable d'aller au fond des choses, si je peux me permettre. Je vais le faire. Hop. Ah ben. J'allais oublier un élément important. une de mes recettes qui n'est pas complète non le nécessaire ouais donc c'est cette petite partie vraiment sympa je t'avoue je t'avoue je j'avais un peu peur personnellement parce que comme c'est ma deuxième partie que je faisais le maître du jeu j'avais un peu peur de je sais pas que ma manière de diriger les joueurs leur conviennent pas ou moi même je perds un peu le fil vu que ça fait quand même quelques années que j'ai pas feuilleté donjons et dragons au final ce qui est plaisant c'est que j'ai l'impression qu'ils se sont amusés en tout cas et ils ont envie de continuer génial voilà donc là on se dirige tranquillement puisque je retrouve la caverne on se dirige tranquillement vers je sais pas Dédé si tu te souviens de la grosse grotte avec les et les formations de rubis violets qui traînaient et où le gros problème c'est qu'il faut pas que je traîne trop non plus comme j'ai pas enfin j'ai pris de quoi manger et de quoi là j'ai pris de quoi manger et de quoi boire mais je sais pas si je vais avoir assez mener à bien l'expédition ça commence bien à celle là ça doit pas être très loin or si si vous savez pas quoi je joue et vous inquiétez sur vous vous intéressez au jeu vous pouvez faire la commande point d'exclamation vous donnera le nom et sa petite description là on dirige vers tant qu'il faut ça je sais pas si okima est déjà arrivé un pain mais ça et cette description oui on dirige vers alors ça je sais pas si okima est déjà arrivé à la passée je sais pas si okima est déjà arrivé ou à la prochaine 82 ou pas, je ne sais pas parce que je lui ai dit bonjour, mais en tout cas, s'il n'est pas encore là, il ne risque pas de sursauter et d'avoir peur. Parce que ce jeu, ce qu'il a de bien, c'est qu'il y a des musiques fantastiques, et en plus de ça, il y a des monstres de dingue. Qu'on appelle des léviatans. C'est léviatans, il y en a un qui est là. On a fâcheuse tendance de vouloir vous boucler. Donc, moi, je prends le pari, si tu veux, d'aider, c'est que, dans cette caverne, il doit y avoir moyen... Il doit y avoir moyen de trouver un endroit... Je crois que je n'ai pas encore croisé. Ça me permettrait d'aller probablement plus profond. Et aussi, euh... Trouver, en fait, euh... Euh... Enfin, ouais, cette pièce du puzzle qui nous manque. Je vais appeler ça comme ça. C'est, euh... Justement, la zone du fabricateur. Tiens. Bonjour Jean-Jacques. Salut. Dégage. Non mais oh. Là, typiquement, s'il était là, c'est qu'il y a quelque chose. Hein ? Ah ! Ah ! Un truc qu'on n'avait pas encore vu, ça. Ah ! Ah ha ! C'est bizarre, on se croirait presque sur Destiny. C'est une planète avec des cailloux comme ça. Bon, et comme je connais un peu le jeu... Alors, pas celui-là, mais euh... Disons, la... La franchise. Si je peux aller à 1000 mètres de profondeur, j'imagine qu'il faut que... J'aille au plus profond des choses. Ah non, ça. Qu'est-ce que ce truc ? Jusqu'à nous. Prendre formation de Christ. Jusqu'à nous. Prendre formation de Christ. Je cherche. Salut, Kara. Je sens la présence d'une facilité substandante dans l'arrière. Pas possible d'identifier. Qu'est-ce que je disais ? Et puis, reviennent, hein. Dégage ! Tu vois, j'en étais sûr. Alors, dans le premier, les Léviathans, en fait, se trouvaient forcément à côté des... Des zones... Des zones... Où il y a les... Les trucs extraterrestres. On va faire par là. Et on en avait deux ou trois qui traînaient dans les coins, là. Il m'a un peu fait sursauter, celui-là. Jusqu'à ce qu'on tombe dans une grotte. Très profonde. Autour d'un pilier central, on avait un Léviathan colossal, quoi. Enfin, le truc... Dans le premier, tu as un sous-marin qui... Un cyclope, il est gigantesque. Un truc, c'est un bus, quoi. Il doit faire la taille de ce Léviathan, là, je crois. À peu près. Eh bien, dis-toi que le... Ah ! Ah ! Dis-toi que le Léviathan, l'on croise dans la zone en question. Une fois que tu as utilisé le fabricateur pour les composants de belles lèches, on peut les assembler. Et puis, on peut vous transférer de ma tête ? Je l'anticipate, autant que tu as. Genre. Alors, Alan, tu dis que ton peuple venait ici en recherche d'une cure ? Mais c'est un chercheur. Tu étais un scientifique, comme moi ? Mes gens regardaient mes contributions scientifiques avec un intérêt particulier. Comme je l'ai dit, comme moi. Si c'est ton interprétation... Alors, comment a-t-il votre cerveau scientifique a été infecté ? Pas mon cerveau, mon corps. Peut-être que tu devrais construire le prochain compagnon. Ah, mais je ne peux pas le récupérer. Ok. Donc, tu viens ici pour chercher une cure ? J'ai lancé la mission. Ça veut dire que les bactériens sont sortis sur ton regard ? Cet sujet n'est pas confortable. Si tu voudrais savoir plus, je vais demander que tu construites le dernier compagnon. En plus, il fait du chantage, quoi. Le mec, quoi. Ça fait la dernièreраire. J'ai rapidement s'appliqué. Je vais pouvoir être autonomiste. Mais quoi faire avec ta自由 nouvelle ? Je dois... Je dois t'appler bien à faire des bactériens. Des bactériens ? Pour les bactériens ? Il semble qu'il y a quelque chose qu'il t'arrête pas. C'est difficile pour moi d'écouter les mots. Je dois recréter mes pensées. Nous avons tous les composants nécessaires. Vous pouvez initier la séquence de la fabrication de corps du terminal. Vous avez encore une explication. Je comprends. Commencez à la fabrication de la fabrication. Le débat de la bacterie était un accident. Je pensais que ma solution était la faute. J'étais là. Vous avez causé l'accident ? Oui. Non, 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 non. Soit il en a trop dit, soit il n'en a pas dit assez. Donc il accouche. Commencez à la chanson. J'espère juste qu'il ne va pas se retrouver avec la moitié de moi dans son corps. Ça risque de le perturber. C'est un octopus, le mec. Mais bon. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Je dois retourner à la maison pour l'assessor, l'appareil, le faire enjeu. Dis-moi plus. Quand les bactéries ont lancé, c'était ma faute. J'ai disobeyé la directive de mon réseau. Oh non... Nous avons remarqué qu'une espèce de flaboyant young produit un enzyme qui est efficace contre les bactéries. J'ai pensé que si nous étudions les bactéries, nous pouvions expéditer leur hatchet. Je n'étais pas mal. Mais... Il s'est appris que les bactéries des bactéries sont plus fortes et plus motivés que notre facility était considérée pour l'assessor. Et les bactéries s'entendent, infectant tout le monde. Combien de s'entendent l'aventuré à la maison ? Ils sont toujours attendus pour quelqu'un pour donner une cure ? Je ne sais pas. Je peux vous aider ? Le fait que j'ai connu cette information n'est pas concerné. C'est certainement manipulé. Mais j'ai aussi fait ma propre partage de erreur. Je suis encore convaincuée pour aider. Je accepte votre aide. Fais-moi à la porte quand vous êtes prêt. En tout cas, je dois préparer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada